Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les accessoires que j'utilise à chaque fois que je vais dans mon atelier et qui me facilite la vie. Je suis Laura alias Laura Gardia et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je partage des tenues et des petites astuces dans mon atelier de couture. Alors ce que je porte aujourd'hui c'est un pull Andrea de Petit Patron. J'ai brodé un petit coeur blanc dessus et en bas j'ai la jupe Christy dans un molleton léger de chez Dressen Stoffen. Comme d'habitude je vous mets tout dans la barre de description et je vous montre tout de suite une vidéo portée. Je voulais vous parler de mon carnet de couture parce qu'au final je me rends compte que vu que je coupe pas mal de basiques, j'ai juste à piocher dans mon carnet de couture et comme ça en changeant simplement le tissu, la couleur, ça va donner un rendu différent. Si je prends l'exemple du t-shirt Dressen Stoffen de Direndo par exemple, en allant dessus je vois directement la taille qui a été tracée, si les marges de couture sont incluses ou pas et là pour cette année je l'ai fait dans deux tissus différents. Au fur et à mesure je vais ajouter les différents modèles que j'ai créés et je peux voir les tissus conseillés. C'est un exemple pour le t-shirt du livre Dressen Stoffen. Chaque modèle que je couds, je lui dédie une page et ça pour moi c'est un indispensable. Dès que je fais ma couture, je rentre les informations et j'ai pas ensuite à chercher si les marges de couture sont comprises ou non. Si je dois faire des ajustements, je le mets dans les observations. Voilà, ça me permet de, dès que j'ai un temps pour coudre, je vais là-dedans et ça me permet de commencer ma couture plus rapidement. Mon deuxième accessoire couture, c'est ma pochette à aiguilles. Donc j'avais vu, ça fait un moment que je voulais le faire mais j'avais vu sur la vidéo d'Aude Révé et du coup je me suis décidée à le faire. Donc moi j'ai pas de machine Cricut ou autre chose, donc j'ai simplement pris un carré, je crois qu'il fait 25 par 25. Je l'ai molletonné et ensuite j'ai fait un triple fil au point droit mais ça reste du triple fil. Donc j'ai fait en fonction des aiguilles que j'utilisais le plus. Donc stretch, universel, microtext, jean, overlock, broderie ou papier. Parce que des fois j'assemble les dessins de mes enfants et on assemble et on fait un petit carnet. Donc par exemple, bon là il a deux ans, donc il a fait des petits dessins sur des pages. Et du coup j'ai assemblé à l'aiguille, donc comme ça son petit carnet est assemblé. Donc voilà, pour les aiguilles papier, je mets mes aiguilles ici qui sont dédiées au papier. Et après j'ai simplement utilisé ce stylo pour écrire directement les colonnes et les chiffres. Voilà, et dès que j'ai utilisé une aiguille, je mets celle-ci comme ça, je sais que c'est celle-ci qui est dans ma machine. J'ai mis du temps à le faire et depuis que je l'ai, j'en suis ravie et je l'utilise tout le temps. Et bien sûr j'ai utilisé un des tissus que j'adore, que j'ai utilisé dans mes débuts en couture. Je le gardais précieusement et donc je suis contente de l'avoir utilisé. Comme ça je le vois à chaque fois que je couds, j'ai ce joli coupon à côté de moi. Un troisième basique, c'est ces stylos. En fait il y a plein de couleurs différentes. Et pour tracer sur les patrons, je trouve qu'ils sont suffisamment fins et à la fin on les voit bien. C'est mieux qu'un crayon, un stylo bic ou avant j'utilisais un marqueur fin. Mais finalement cette taille, c'est du 0,88 fine ou fine 0,4. Bon le zoom ne se fait pas bien mais je vous mettrai en barre de description les informations de ces stylos. Quatrième accessoire, en fait j'en ai deux. C'est un indispensable, je ne comprends pas pourquoi on ne les voit pas et on n'en parle pas. Pour passer un lacet, en fait il existe des passes lacets tout simplement. Donc c'est absolument génial. Moi je ne comprends pas pourquoi on utilise encore des épingles à nourrice. Pour vous montrer, donc imaginons c'est un ruban épais, quoi que ce soit, c'est pas super pratique. Pour les gros morceaux, on va utiliser cet outil. Donc en fait, il y a une petite bague, donc on peut prendre vraiment même des cordes, etc. On peut prendre quelque chose d'assez épais. On a juste à l'agripper, resserrer la bague et ça tient. On le passe dans son vêtement ou quoi que ce soit et ça marche super bien. Puis c'est hyper pratique, quoi. Donc celui-là c'est pour les rubans un peu épais ou les cordes. Ça se met en lot de 2 et ça coûte 2 ou 3 euros, donc c'est vraiment hyper pratique. Pour les cordons plus fins, on a juste à prendre celui-ci, on le passe dans le chat et on fait glisser vers le bas. Et donc là, ça tient très très bien et on a juste à enfiler tout simplement. Donc ça c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore. Et vu que je ne le voyais pas passer dans les accessoires couture, je voulais absolument vous en parler. Je vous mettrai pareil un lien dans la description, mais ça se trouve partout. Ça s'appelle un passe-lacé. Ensuite, un autre accessoire que je voulais vous présenter, c'est la craie tailleur. Donc moi j'ai celle-ci, je ne sais même plus d'où elle provient. Je pense qu'elle provient d'une ressourcerie. Donc là on a la craie. Donc bleu, ça va sur les tissus foncés ou clairs. Et après pour faire partie la craie, on a juste à utiliser la petite brosse. Et ça enlève la craie qu'on a tracé, qu'on n'en a plus besoin. Donc ça c'est hyper pratique. Il y a aussi l'astuce avec le savon que j'aimerais bien utiliser. Je n'ai pas encore pris le temps de garder un petit morceau de savon et de l'utiliser. Mais il faudrait que j'essaye. Mais en attendant, j'ai ça depuis très longtemps et c'est hyper pratique. Un autre accessoire que je voulais vous présenter, c'est la colle temporaire pour tissus. Alors j'en utilise très peu, mais je crois que j'avais vu une vidéo sur Happy Azubi. Il me semble que c'est elle qui en parlait. C'est de la colle temporaire, c'est-à-dire que ça va servir pour ajouter une applique sur un vêtement ou une poche. Par exemple, sur ce tissu, pour bien positionner le patch baleine, j'ai mis un coup de colle. Ensuite, j'ai positionné la baleine sur la poche avant de coller au fer à repasser. Et puis quand même passer une petite couture autour de la baleine pour que ça tienne bien. Et ensuite, la poche, pour bien la positionner sur le t-shirt, j'ai mis un coup de colle temporaire. Donc ça la colle. Elle ne bouge plus. On n'a pas besoin d'épingle, etc. Et on peut aller tranquillement sous la machine et bien coudre sa poche. Donc ce n'est pas non-dispensable, mais c'est quand même hyper pratique. Quand on veut être précis et bien positionner des choses, même par exemple un ourlet sur un tissu très fluide, dans une viscose par exemple, on peut utiliser un petit peu de colle. Ça va fixer et après on fait son ourlet tranquillement sans avoir peur qu'en manipulant le tissu, les épingles s'en aillent, etc. Pour cet accessoire, c'est un peu plus commun, mais j'hésitais pareil à investir. Enfin investir, c'est un bien grand mot, ça doit coûter 2 euros. Mais je me débrouillais pour l'instant avec un pinceau ou les bouts du ciseau. Mais en fait, je trouvais que ce n'était quand même pas assez précis. Alors qu'avec cet embout, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, il y a une pointe assez fine ou plus large. Enfin la forme très cassée, hyper pratique pour bien avoir des angles droits. Quand on retourne son ouvrage et qu'on veut bien faire les angles, hop, on utilise cet outil et c'est vraiment très très pratique. Le prochain outil que je voulais vous présenter, c'est ceci. C'est un ras-bouloche. Alors j'avais déjà essayé les ras-bouloche électriques, mais en fait, je trouve que l'efficacité est vraiment moyenne. Alors que ça, on a juste à frotter un vêtement et ça enlève toutes les bouloches. C'est vraiment ultra pratique. Voilà, c'est comme un peu deux pas de vis, on dirait. Il y a plein de rainures. Voilà, et c'est hyper efficace sur les vêtements. C'est suffisamment grand, donc on ne met pas non plus trois heures et on a juste à passer sur ces vêtements. Et puis ça enlève toutes les bouloches très facilement, beaucoup plus rapidement qu'avec le ras-bouloche électrique. Ensuite, quand j'ai des petites pièces à repasser, j'utilise un vieux fer à lisser. Je n'ai pas besoin d'installer la table à repasser, la machine, etc. Dans mon tiroir juste à côté, j'ai un vieux lisseur. Je mets la pièce en tissu et hop, ça passe. Très bien, par exemple aussi pour les ourlets. En fait, les ourlets de pantalons, de manches ou quoi. On a juste... Bon là, je l'ai sur moi, donc c'est pas très... Là, je suis en train de faire un t-shirt. J'ai juste à rentrer, par exemple là, je mets mes épingles. Et après, j'ai juste à passer avec le fer à lisser. Hop ! Et je reste à ma machine à coudre, etc. Pour les finitions, tac, tac, tac. Et c'est bon, c'est fini. C'est trop bien. Et je garde le meilleur pour la fin, un mini-compresseur. Donc ça, c'est pour nettoyer ces machines après utilisation. Avant, j'avais un espèce de compresseur fait maison, mais qu'il fallait recharger régulièrement, etc. Là, c'est un compresseur et ça marche trop bien. Je vais essayer de vous faire une vidéo. Donc ça fait un peu douré, donc je ne vais pas l'allumer là. Mais ça souffle super bien. Voilà, ça m'a un peu décoiffée. Mais c'est trop bien ça. C'est vraiment un objet que j'utilise à chaque fois. Chaque fin de couture. Je passe un coup à la fois sur ma table de découpe pour enlever les petits morceaux de tissu, etc. qui ont été coupés. Comme ça, je mets tout par terre. Je passe un coup de balai ou un coup d'aspirateur pour nettoyer ces machines. Trop bien. parce qu'on a toujours des petits fils, etc. qui traînent sur le bureau là. Donc tac, tac, tac. Un coup de mini compresseur et c'est trop bien. Et ça se recharge en fait. Donc avec un chargeur, je crois que c'est du mini USB. Un chargeur mini USB. On le recharge. Mais je ne l'ai encore jamais rechargé. Et ça fait un angle, je l'utilise. Donc ça tient super bien. Voilà pour mes astuces coutures. J'espère que vous en aurez découvert quelques-unes et qui vous aideront à chaque fois que vous faites de la couture. N'hésitez pas à me donner aussi dans les commentaires vous aussi vos astuces coutures parce que c'est toujours bon à prendre, les conseils, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut !